Dossier numéro 3, dossier d'obstétrique. Madame P est une patiente de 39 ans que vous suivez pour sa deuxième grossesse. Elle a pour antécédent, en 2000, une césarienne à 41 semaines pour anomalie du rythme cardiaque fétal, avec la naissance de Marie à 41 semaines, 2800 grammes. Appendicectomie dans l'enfance, vous la revoyez à 13 semaines avec son échographie T1, réalisé il y a 3 jours. Cette dernière est normale. Quels sont les objectifs de l'échographie T1 ? Du fait de son âge, elle souhaiterait une amyosynthèse à cause du risque de trisomie 21. Est-ce la bonne attitude ? Quelles sont les indications d'amyosynthèse pour risque d'anoploïdie ? La patiente revient vous voir à 18 semaines avec un risque de trisomie 21 à 1 sur 50, dû à une élévation des bêta-HCG, noté sur les marqueurs sériques du deuxième trimestre. Que faites-vous alors ? Tout semble normal. La grossesse se poursuivit normalement et vous revoyez Mme P à 32 semaines. La tension est à 176-109, contrôlée plusieurs fois. Mme P ne se plaint de rien. Les âmes incliniques retrouvent une hauteur utérine à 27 cm et la bandelette urinaire retrouve une protéine urie à 2 croix. Quel diagnostic suspectez-vous ? Quel bilan réalisez-vous ? Quelle est votre prise en charge ? A 35 semaines, alors que tout est testable jusqu'à ce jour, la sage-femme à domicile vous adresse Mme P pour 2 décélérations sur le monitoring cardiaque fétal. Mme P sent moins son bébé bougé depuis 2 jours. La hauteur utérine est à 30 cm. La tension est à 165-102. Vous réalisez une échographie en urgence. Que recherchez-vous sur cette échographie ? Cette échographie n'est pas rassurante. Quelle est votre conduite à tenir ? Attaquons ensemble la correction et voyons point par point les objectifs de l'échographie du premier trimestre. La patiente sait qu'elle est enceinte. Elle a eu un test urinaire de grossesse. Et la date des dernières règles, elle va réaliser une échographie entre 11 et 13 semaines et 6 jours. Cette échographie va permettre de confirmer la grossesse. De localiser la grossesse, c'est-à-dire qu'il faut la visualiser dans l'utérus. Et d'évaluer la vitalité de cette grossesse en voyant une activité cardiaque. Très important, et c'est qu'à ce terme-là qu'on peut le faire, il faut compter le nombre de fœtus et déterminer la corionicité. Savoir si la grossesse est monocoriale ou bicoriale. Et si elle est monocoriale, savoir si elle est monoamiotique ou biamiotique. Il faut dater la grossesse avec la longueur crânio-caudale. Et on peut commencer les premiers éléments du diagnostic prénatal avec une étude minimorphologique et l'estimation du risque d'anoploïdie avec la mesure de l'épaisseur nucale. Cette mesure de l'épaisseur nucale, il ne faut pas la retenir en millimètres, mais il faut la colérer avec la LCC. Et les patientes à risque d'anoploïdie sont celles qui sont supérieures au 95e percentile pour le terme. La patiente, parfois, n'a jamais eu d'autre échographie de sa vie. C'est le moment pour faire une étude des annexes et de l'utérus. Savoir si elle a des fibromes, savoir si elle a des kystes sur les ovaires. Est-ce qu'il faut faire une amyosynthèse pour une patiente juste pour son âge ? Non. Aujourd'hui, ce n'est pas la bonne prise en charge. La Sécurité sociale rembourse la amyosynthèse, dans cette indication, pour un âge supérieur à 38 ans. Mais ça, ça date. C'était la première indication de la amyosynthèse. La Sécurité sociale avait dit, nous, on veut faire 5% de la amyosynthèse, puisque le risque de trisomie 21 augmente avec l'âge maternel. Eh bien, on va faire chez 5% des grossesses les plus âgées. Ils ont regardé la courbe, ça tombait à 38 ans. Ils ont dit, on propose la amyosynthèse chez toutes les patientes de plus de 38 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'âge des grossesses s'est décalé vers le haut, et que malheureusement, il y a de plus en plus de grossesses après 38 ans. Donc, le mieux aujourd'hui, c'est quand même de pondérer cet âge maternel avec des éléments qui n'existaient pas à l'époque, mais qui aujourd'hui sont disponibles, que sont l'échographie et la clarté nucale, et les marqueurs sériques maternels du deuxième trimestre. Ceux du premier trimestre ne sont pas encore pris en charge par la Sécurité sociale. Les indications d'amiosynthèse, aujourd'hui, c'est l'âge supérieur à 38 ans. Il faut le proposer à la patiente. Si elle vient en demandant ça, il faut essayer de l'en dissuader et aller un petit peu plus loin dans l'évaluation des éléments qu'on peut avoir aujourd'hui. Des anomalies chromosomiques connues chez les parents ? Oui, forcément, si les parents sont porteurs d'une translocation équilibrée, ils sont à très haut risque de transmettre à l'enfant. Il faudra faire une amiosynthèse. L'hyperclarté nucale supérieure au 95e percentile, pour le terme, je vous l'ai dit. Les marqueurs sériques maternels supérieurs à 1 sur 250, je vous l'ai dit. Et l'antécédent d'enfant avec une anoploïdie, qu'il soit vivant ou qu'il y ait eu une interruption de grossesse, le risque de récurrence est de l'ordre de 1%. Donc, il faut proposer aux parents, dans ce cas-là, la amiosynthèse. La amiosynthèse est dans tous les cas proposée, elle n'est jamais imposée, c'est à discuter avec les parents. Qu'est-ce qu'on fait alors ? La patiente a des marqueurs sériques à haut risque. Cependant, de par son âge, déjà, elle est à risque élevé. Donc, les marqueurs sériques qui donnent un résultat tenant compte de l'ostradiol, de l'alpha-phétoprotéine et des bêta-HCG pondérés avec l'âge maternel ont un mauvais résultat. Il faut essayer de les pondérer avec l'épaisseur de la clarté nucale. Ce qui nous donne le risque global. Si ce risque global est encore élevé, ou si la patiente le désire, il faut réaliser une amiosynthèse. Cette amiosynthèse, on va récupérer des cellules, on va étudier le cariotype. Il est soit anormal, et malheureusement, il faudra adresser la patiente à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pour pratiquer une interruption médicale de grossesse si la patiente le désire. Si le cariotype est normal, il faut malgré tout surveiller la croissance du fœtus parce que cette patiente, de par le fait qu'elle avait des bêta-HCG très élevés sur ses marqueurs sériques, ça laisse penser qu'elle est à haut risque de pathologie vasculaire de la grossesse avec l'hypertension artérielle gravidique, la pré-éclampsie, la morphétale inutéro, le retard de croissance intra-utérin et l'hématome rétro-placentaire. Voilà les 5 pathologies vasculaires de la grossesse et l'élévation des bêta-HCG. C'est un facteur de risque. Quel diagnostic suspectez-vous ? Chez cette patiente, elle a une pré-éclampsie, hypertension et protéinurie, avec des éléments de sévérité, notamment l'hypertension et le retard de croissance intra-utérin et, toujours, toujours, toujours en obstétrique, préciser le terme. C'est capital. La même symptomatologie n'a pas le même diagnostic, n'a pas la même prise en charge en fonction du terme. Je donne un exemple. Une patiente qui a des contractions et qui a le col qui s'est modifié, si c'est à 30 semaines, c'est une menace d'accouchement prématuré, si c'est à 40 semaines, c'est une mise en route du travail. À 30 semaines, ça se prend en charge efficacement, à 41 semaines, ça se laisse mettre en route et accoucher. En obstétrique, c'est capital de donner le terme. Les arguments, c'est une patiente, c'est une femme, c'est une deuxième part. Elle a déjà accouché d'un enfant qui était petit pour 41 semaines, donc elle a un terrain particulier. L'association de l'HT et de la protéinurie, après 20 semaines, ça signe la prééclampsie. Le caractère sévère, c'est le retard de croissance intra-utérin qui est suspecté devant la hauteur utérine, qui est un petit peu basse, et une hypertension artérielle systolique supérieure à 160. Les éléments paracliniques sont en cours et il n'y a pas d'élément pour un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas une HTA préexistante ou une néphropathie connue. Le bilan réalisé, c'est une NUM, avec une recherche notamment de schizocyte, recherché une anémie, TP, TCA, fibrinogène, groupe Résus RAI, cette patiente est susceptible à tout moment de décompenser sa prééclampsie, il faut pouvoir l'opérer. On va faire la protéinurie des 24 heures pour confirmer le diagnostic. La recherche de schizocyte, de l'ALH, de l'adaptoglobine, pour savoir s'il y a une hémolyse intravasculaire, un bilan hépatique, et notamment les transaminases, ASAT et ALAT. Le ionogramme, et l'évaluation de la fonction rénale, l'évaluation du rythme cardiaque fétal, savoir comment il va ce bébé, comment il tolère, et surtout une échographie obstétricale, qui va faire une estimation de poids fétal, la quantité de liquide, l'évaluation des dopplers, et le score de Manning, c'est-à-dire le score de bien-être du nouveau-né. Dans l'ANUM aussi, on regardera les plaquettes. Excusez-moi. On va regarder les plaquettes. Parce qu'une chute des plaquettes, associée à une hémolyse intravasculaire, associée à une augmentation des ALAT et des ALAT, ça va signer le HELP syndrome, qui est une grave pathologie de la prééclampsie. Quelle est votre prise en charge ? Initialement, il faut hospitaliser la patiente dans un service de grossesse à haut risque. Si le service n'est pas un service spécialisé, il faut, une fois que la patiente est stabilisée, qu'elle n'est pas à risque pendant le transfert, la transférée dans une maternité de type 2. Il faut expliquer à la patiente sa pathologie et les risques pour elle et pour le bébé. Et surtout, 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 c'est l'objectif, il faut mettre une corticothérapie maturative pour le fœtus. Bétamétasone, chronocélestène, 12 mg en intramusculaire pendant 2 jours. On va traiter le symptôme qui est l'hypertension artérielle avec l'aldomètre ou du loxène ou du Trandat. Si besoin, on va associer des traitements antihypertenseurs et on va faire une surveillance clinique et paraclinique de la mère et du fœtus. Elle revient, il y a des choses qui ne vont pas, on fait une échographie. Qu'est-ce qu'on voit sur cette échographie ? On va faire une estimation de poids fœtale si elle n'a pas été réalisée dernièrement pour savoir comment va ce bébé, comment il grossit. Ça ne sert à rien de faire des échographies tous les 2 jours, il faut se laisser un minimum de temps pour que le bébé puisse grossir et pour qu'il puisse y avoir une réelle différence entre 2 échographies. Je vous rappelle qu'une estimation de poids fœtale, c'est à plus ou moins 10% par rapport au vrai poids, ne serait-ce que par la formule de calcul qui tient en compte du périmètre céphalique, du bip, diamètre bipariétal, du périmètre abdominal et de la longueur fémorale. Tout ça, compulsé dans une formule, par exemple la formule de Hadlock, donne une estimation de poids fœtale. La vitalité fœtale, on peut l'évaluer avec le score de Manning et notamment les mouvements actifs fœtaux, la quantité de liquide amniotique, un bébé qui ne va pas bien, il bloque sa durèse, il ne pisse plus, donc il a moins de liquide amniotique, et l'évaluation des doppelaires, le doppelaire ombilical, le doppelaire cérébral et le ductus venosus. Ces doppelaires-là évaluent la vitalité. Vous avez peut-être entendu parler du doppelaire utérin, lui, il évalue le terrain de la mère avec la présence de Notch. Le conduite à tenir, on a déjà fait les corticoïdes, ça ne va pas pour le bébé, il n'y a pas forcément d'intérêt à prolonger la grossesse, on a passé 34 semaines, il faut provoquer la naissance. De par le fait que cette patiente a un utérus cicatriciel, elle a un antécédent de césarienne, on ne peut pas faire de déclenchement, donc il faut faire une césarienne à cette patiente en semi-urgence parce que son bébé n'est pas bien. L'ensemble des questions est sur 90 points, la présentation est sur 10 points, ce qui vous fait un total sur 100 points. Sous-titrage Société Radio-Canada